Les femmes fortes de 26 provinces de la RDC ont procédé le mardi 12 juillet 2020 à la remise aux forces armées de la république démocratique du Congo par les biais de secrétariat général à la défense du troisième lot des dons collectés en vivres et non vivres destinés à l'assistance des familles des militaires engagées dans les opérations à l'est de la RDC. Ce troisième lot est composé de plus de 150 sacs de semoules de maïs, des sacs de riz, des cartons de sardines et autres. La présidente de cette structure, Madame Bishop Rachidi, a à cette occasion remercié les donateurs et appelé les Congolaises et Congolais à répondre à cette campagne dénommée FRDC nafro Bissona Mabotana Bango. Si nous sommes ici, c'est pour remettre le troisième lot au FRDC. Comme promis, nous avons dit que nous allons mobiliser le fonds et vivre surtout le moyen pour nos familles de militaires qui sont au front. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu toujours, les femmes fortes ont pu récolter ce que vous venez de prendre. Nous commençons d'abord pour remercier notre directeur général de l'OCC. Nous avons reçu le gouverneur de Tchopo, récemment élu, les femmes ambassadrices de la paix, la fondation Kimpavita et les handicapés sans abri. Le chef de l'État, son message du 30 juin, il a été clair, il a demandé à tout Congolais de soutenir les efforts d'essai. Et comme vous êtes en train de le voir, tout ce que vous êtes en train de nous amener ici est en train d'aller directement vers le FRDC. Aujourd'hui, je suis en train de lancer un message à tous ces gens-là que le chef de l'État aille confiance, les choisir parmi 80 millions de peuples congolais et les nommer par ordonnance présidentielle ou bien arrêter ministériel. C'est le moment de prouver votre patriotisme et encourager la personne qui est en train de crier tout le jour de soutenir le FRDC. Mais je suis en train de parler du chef de l'État. Signalons que ces produits qui sont stockés au secrétariat général à la défense seront mis à la disposition de l'État-major général pour la répartition aux dépendants des militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 En gros, il y a eu l'exemple de la ville de Niro avant de l'école, avant de l'internet 1962. Il y a eu l'exemple de Tiongou. Il y a eu l'exemple de Tiongou. Il y a eu l'exemple de Tiongou.